Bonjour, l'équipe du Réci-développement de la personne se présente aujourd'hui un outil de planification annuel pour le cours de culture et citoyenneté québécoise qui a été créé par Marie Carpentier et Valérie Mécline qui sont deux conseillères pédagogiques de centres de services assez éloignés mais qui ont pu collaborer ensemble par le biais du Café 14. Donc voici l'outil de planification annuelle des apprentissages on constate qu'en une seule page on a beaucoup d'éléments du programme et ce pour chaque niveau que vous soyez au primaire ou au secondaire à travers les petits onglets qui sont là vous allez pouvoir naviguer et aller chercher le niveau correspondant à votre tâche. La première étape pour se l'approprier va être de créer votre copie autrement vous êtes en lecture seul dans le document et c'est normal mais en créant votre copie vous allez pouvoir le personnaliser à votre guise. Vous serez ensuite amené à entrer chacune de vos tâches pour les différentes étapes. Vous pouvez ajouter les lignes à l'infini selon le nombre de tâches que vous avez et on vous invite aussi si vous voulez maximiser le volet numérique de l'outil à mettre des liens cliquables vers des ressources qui peuvent être intéressantes pour vous. Ensuite vous allez faire le lien entre vos tâches et les différents éléments de contenu du programme pour avoir cette vision globale de votre année et vous pouvez aussi faire le lien avec les compétences ou la compétence si vous êtes aux primaires et les différentes composantes. On vous invite aussi à porter un regard sur les différents moyens d'aide à l'apprentissage et à l'évaluation à garder en tête une certaine diversité des formes. Si bas on retrouve les orientations qui sont écrites en tout petit donc on peut agrandir c'est quand même très important parce que les orientations servent à préciser l'intention pédagogique et articuler les différents éléments de contenu du programme ensemble. Quand on observe une petite étoile ça veut dire que c'est des contenus d'éducation à la sexualité qui sont traités dans l'élément de contenu qui est présenté donc on vous invite à vous référer à l'annexe qui est à la fin du programme culture et solidité québécoise. Donc l'outil peut être intéressant pour votre propre utilisation personnelle pour avoir une vision globale de votre année mais aussi pour une collaboration avec des collègues ou encore pour un passage de dossier. Les créatrices de l'outil vous invitent à voir cet outil là comme quelque chose d'évolutif, de dynamique, qu'on construit année après année et qu'on améliore. Pour de l'accompagnement plus individualisé, on vous invite à identifier les personnes ressources de votre centre de services qui portent les mandats de culture et solidité québécoise et d'éducation à la sexualité qui pourront certainement vous outiller dans l'appropriation de ces outils là et de votre planification annuelle plus largement. Merci pour votre écoute et bonne planification !